Beaubourg ! En tant que grand artiste, je me retrouve régulièrement dans les musées afin de me ressourcer. On obéit en permanence à ses maîtres. De Jean Cocteau à Modigliani, Kandinsky, Fernand Léger, Kandinsky, Fernand Léger, Kandinsky aussi, Picasso. On est tous d'accord pour dire que Picasso c'est pas vraiment de l'art et que même un enfant de 5 ans serait capable de faire ça. ... Regarde Oscar, il y a des carnets ici aussi. Il y a des petits trucs un petit peu comme ça, tu vois. Zuberafez est présent avec moi, je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube. Est-ce que tu connaissais le mouvement Destijl ? Tu vois ça derrière moi, c'est Destijl par exemple. Destijl. 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 Destijl aussi. Destijl. Ah non. Ah non. Le bleu clin de Yves Klein. On vient de me demander d'arrêter de filmer. Le souci c'est que depuis qu'on m'a demandé d'arrêter de filmer je me sens grave épié en fait. A chaque fois que je vois quelqu'un qui a un tour de coup Pompidou là, j'ai l'impression qu'il est là pour me fliquer. Si on est venu à Pompidou aujourd'hui c'est pour voir l'exposition de Ruan Jai. Ruan Jai est une artiste taïwanaise née en 1941 à Chongqing dans le Sichuan. Son père est proche de Chiang Kai-shek et la famille déménage à Taïwan en 1947. Elle étudie la peinture chinoise aux beaux-arts de l'université nationale de Taïwan puis l'histoire de l'art et la restauration en Belgique. Elle travaille ensuite au département de restauration au musée national du palais de Taipei pendant 30 ans avant de se consacrer à sa pratique artistique. Ruan Jai occupe aujourd'hui une place centrale dans l'art contemporain taïwanais. Je vous invite à venir, c'est jusqu'au 27 avril 2020. C'est génial. Venez. Je vous apprends rien en vous disant que la culture c'est important et puis qu'il faut faire découvrir à son enfant d'autres formes d'art que la télévision. Qui est, entre parenthèses, le huitième art. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Je pense que rien que le fait de filmer ici en loose day pour vous, ça mérite un pouce bleu, un abonnement, un commentaire. Oulala je vais être dans la grande salle, je vais forcément me faire niquer par un gardien de musée. Chantal Ackermann Alors voilà une sculpture de quelqu'un que je ne connais pas qui s'appelle Sarah Lucas. Bonjour monsieur le gardien de musée. En tout cas, ce que j'adore moi ici, c'est toute la folie, là on voit toute la folie du monde ici. Parce que c'est vrai que pour être un artiste et puis peut-être même spécialement un artiste contemporain, il faut être un petit peu fou. Parce que là on voit les œuvres, c'est bien joli, il y a des belles couleurs, etc. Mais il faut se figurer aussi que tous ces mecs-là, bon ben ils avaient une vie, ou ils ont peut-être encore même une vie, avec un loyer à payer, etc. C'est une carrière qu'il faut mener et puis si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous n'aviez peut-être pas les couilles de le faire. Tout simplement. Et ces gens-là, ils avaient les couilles de le faire, tu comprends ? Ça m'énerve putain. C'est déjà l'heure de nous quitter, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a bien plu de me trouver avec le petit au musée Pompidou. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, abonnez-vous ! Abonnez-vous !